Salut toi ! Comment dire l'indicible ? Comment raconter son histoire, quelle que soit sa gravité, et se dire, quelle que soit la réaction en face, j'ai besoin de le dire, donc je vais le dire. Comment est-ce qu'on fait quand on a vécu un truc tellement grave qu'on se dit, même moi je doute de ce qui s'est passé. Même moi j'y crois pas. Et je pense que c'est ce que vivent la plupart des femmes qui ont vécu une agression sexuelle et qui ont terriblement peur d'en parler. J'ai trois exemples à donner de femmes qui sont venues me parler de leur agression sexuelle et avec trois vraiment retours extrêmement différents. La première c'était une femme que je venais juste de rencontrer en fait et il faut savoir que ça m'arrive extrêmement souvent parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans le jugement, du coup les gens le sentent très très vite et donc on me raconte des choses qui normalement se racontent pas comme ça à une parfaite inconnue comme moi je suis mais c'est ça que je dégage chez les gens. donc j'étais au parc au bois de Vincennes avec mon chien et je rencontre cette femme avec qui je discute qui me dit qu'elle aurait besoin de séances d'hypnose qu'elle voit déjà un hypnothérapeute et qu'elle est très anxieuse pour tout et elle s'accroche à ce mec avec qui elle a couché une seule fois elle interprète tous les messages elle s'accroche, elle s'accroche et elle me dit qu'est-ce que je dois faire et je lui dis mais est-ce que tu t'as pas envie de t'aimer assez pour pas avoir besoin de s'accrocher à ça et là elle me dit si mais c'est difficile parce que il y a pas très longtemps j'ai été violée et je suis restée un peu à l'intérieur j'ai eu un espèce de choc un peu quand on nous dit ça il y a une chape de plante qui tombe d'un coup comme ça et en sens cette lourdeur à l'intérieur on se dit merde qu'est-ce que je peux bien répondre à ça c'est incroyable et même moi qui ai l'expérience de tout ça parce que je crois que toutes les femmes que j'ai accompagnées ont vécu des expériences de traumatisme sexuel donc je sais ce que c'est et même moi avec l'expérience émotionnellement j'ai toujours cette chape de plante qui tombe comme ça et peut-être que tu te dis Tévie aussi elle a vécu un trauma sexuel donc elle a forcément dû les répondre ouais moi aussi et j'ai pas répondu moi aussi j'ai pas répondu ça du tout parce que j'avais pas envie d'en parler à une parfaite inconnue j'avais pas envie d'en parler en plein milieu du bois de Vincennes en train de ramasser les crottes de mon chien j'avais pas envie c'était pas le moment c'est pas maintenant et je sentais aussi qu'elle en face était pas capable d'entendre ce que j'avais à lui dire et j'avais cette peur c'est incroyable j'avais cette peur moi de me dire ça se trouve elle va pas me croire alors qu'elle l'avait vécu elle-même donc c'est vraiment un truc hyper émotionnel hyper genre il y a zéro rationnel là-dedans il y a aucune raison qui entre là-dedans intellectuellement parlant même si on sait on sait les émotions elles, elles savent pas et c'est dingue c'est dingue parce qu'on a beau comprendre ça veut pas dire qu'on l'expérimente pleinement et ça c'est la première expérience la deuxième expérience c'était donc Tévi je viens de voir parce que je veux développer mon activité je je suis psychologue et je me suis spécialisée dans les victimes d'abus sexuels ok moi-même j'ai vécu un abus sexuel quand j'avais 15 ans ok on continue les séances et au fur et à mesure avec les séances d'hypnose il y a un souvenir traumatique qui remonte d'abus sexuel quand elle était bien plus jeune par un membre de sa famille et c'est terrible parce qu'elle me dit je le savais mais j'y croyais pas et comme je l'ai dit à demi-mot avec l'expérience d'avant souvent on y croit pas en fait on y croit pas on se dit non ça m'est pas arrivé non il y a un truc si j'ai des blocages c'est forcément autre chose je me fais des idées et ouais et de toute façon qui me croira et parfois même il y a un truc terrible qui se passe c'est que on n'y croit pas on va en parler à quelqu'un et la personne nous dit tu te fais certainement des idées et là c'est pire que tout Chloédo est-ce que tu peux arrêter de gratter sur le tapis s'il te plaît merci mon chien gratte et c'est fou en fait parce que j'avais beau j'avais beau moi-même comprendre ce que c'était là également je l'ai compris avec mes émotions quand elle m'a dit ça c'est à dire que aujourd'hui quand je raconte mon expérience de trauma sexuel vu que c'est un trauma qui implique une personne de ma famille j'ai encore peur que cette personne tombe sur mes vidéos regarde et se dise putain elle ment et mette des commentaires partout pour dire elle ment elle ment ça lui est pas vraiment arrivé elle ment j'ai jamais fait ça ah là là et qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire à part confronter les gens à la réalité et cette cliente elle l'a fait elle a confronté ses parents à cette réalité qui n'ont pas du tout accepté et lui ont dit qu'elle surréagissait et qu'ils n'avaient pas du tout envie d'entendre ça et c'est terrible parce que la violence en fait elle arrive deux fois elle arrive même trois fois la violence elle arrive au moment de l'agression elle arrive plus tard au moment où on s'en souvient et on commence à en parler elle arrive aussi de la part des gens à qui on en parle et qui posent des questions et l'exemple le plus terrible que moi j'ai à donner de mon expérience c'est que quelqu'un m'avait demandé des précisions sur cet événement de ma vie donc j'en ai parlé en soirée parce que voilà j'ai dit c'est vraiment terrible mais si tu te sens vraiment prête à entendre ça c'est une femme si tu te sens vraiment prête à entendre ça je peux te le raconter et j'explique ce qui s'est passé et elle me dit mais pourquoi il a fait ça et dans mes émotions ont eu un espèce de dégoût pour cette question genre à quel moment est-ce que l'histoire lui appartient à lui à quel moment en fait à quel moment est-ce que ça a été une souffrance pour lui est-ce que lui il a été il s'est senti agressé quand il m'a agressé est-ce que lui il a ressenti de la souffrance est-ce que il a vécu dans le déni pendant des années est-ce que lui parce que mon agresseur qui est mon frère il vit très bien il est en CDI il est marié il a deux enfants il va très bien il va très très bien donc pourquoi il a fait ça ça n'a rien à voir dans la conversation et j'ai une espèce de colère quand j'en parle parce que c'est ce genre de réaction en fait qu'on provoque chez les gens qui nous en parlent ou à qui on en parle sauf moi évidemment parce que j'ai vécu ça sauf les gens qui ont été victimes aussi qui ont vécu ça les victimes ne vont pas venir questionner ce qui t'est arrivé parce qu'elles savent qu'il y a cette petite forme d'incertitude qui reste là de ça se trouve ça m'est pas arrivé et ça c'est terrible c'est terrible c'est terrible parce que quand on te remet en question une histoire aussi horrible tu prends le risque de vivre ta vie avec cette douleur sans qu'il y ait aucune raison en fait parce que ah bah finalement j'ai pas été agressée c'est affreux de dire ça c'est affreux de faire ça ne faites pas ça c'est affreux c'est affreux et la dernière expérience on m'a raconté un trauma sexuel la dernière il y en a eu plein mais j'en donne que 3 aujourd'hui c'était c'était une de mes dernières clientes qui qui c'était un de ses comment dire un membre de sa famille qui l'a agressée sexuellement elle l'a racontée à sa mère et un jour cette femme qui s'est fait agresser qui a été agressée fait une conférence monte sur scène fait un atelier pour quelque chose et sans la consulter sans la prévenir sa mère invite la personne qui l'a agressée et il a fallu c'est incroyable je suis encore abasourdie et il y a encore cette espèce de chap de plomb qui m'entraîne quand j'en parle parce que non seulement je suis triste pour elle mais en plus je suis indignée mais je vais finir cette histoire donc elle a dû dire explicitement à sa mère quand même qu'il ne s'était rendu compte de rien c'est fou c'est fou cette histoire elle a dû lui dire explicitement écoute maman peut-être que c'était pas une bonne idée en fait d'inviter mon agresseur sexuel un de mes ateliers non non qu'est-ce que t'en penses je suis indignée je suis indignée je suis en colère pour ça non seulement parce que il y a une grosse responsabilité de la part de la mère et voilà ça ça aurait pas dû se produire effectivement mais d'un autre côté aussi en tant que victime comme on a cette lors de l'agression cette aire de brocade dans le cerveau qui s'éteint c'est-à-dire que l'air de la parole s'éteint donc on n'arrive plus à parler de l'agression c'est un phénomène physiologique on n'arrive plus à en parler parce que le cerveau éteint l'air de la parole comme on n'en parle pas comme on ne libère pas la parole autour de ça et ben les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est grave ce qui nous est arrivé et je trouve que c'est incroyable et terrible tout ça et je pense aussi que le premier pas vers l'acceptation de ce qui s'est passé c'est la compréhension comprendre ce que c'est qu'un trauma comprendre ce que c'est que les mécanismes autour du trauma comment est-ce qu'on réagit comment est-ce que on peut se soigner et du coup j'ai décidé de faire un live alors je vais vous dire exactement à quelle heure parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo où j'ai fait un live je ne disais pas du tout à quelle heure c'était donc j'ai décidé de le faire le lundi 20 janvier à 20h ici sur sur youtube non pas ici sur youtube je vais je vais ouvrir les inscriptions et mettre le lien sur sur zoom je vais faire une page et tout et en fait ça sera sur un logiciel qui s'appelle zoom et comme ça je pourrais enregistrer ce qui se passe et le rediffuser plus tard pour les gens qui pour les gens qui le souhaitent donc je vais faire cet atelier gratuitement pour comprendre ce que c'est qu'un trauma sexuel comprendre ce que c'est que le trauma et comment s'en sortir donc ça c'est la première étape faire cet atelier et ensuite donc je vais le faire gratuitement et il y aura des places limitées et parce que je vais l'enregistrer et ensuite je vais le monétiser je pense parce que c'est quelque chose que je vais je vais repayer parce que c'est quelque chose qui est précieux ces informations et qu'il y a des choses que je sais moi et qui sont pas souvent dites donc voilà donc si t'as envie de de tout savoir euh et ben je te propose de saisir cette opportunité en fait euh voilà c'est tout c'était très lourd comme vidéo mais je pense que c'était hyper nécessaire donc on se dit lundi à 20h et voilà allez bezo à bye